Salut les amis, je viens vous donner un petit peu de nouvelles comme ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéos en même temps c'est plus trop l'époque des bricolages d'extérieur donc j'ai pas trop matière à faire des vidéos et puis là je suis pas mal occupé en ce moment donc j'ai pas mal de trucs à faire en intérieur qui nécessitent pas spécialement de faire des vidéos dessus donc voilà, je suis un petit peu absent en ce moment mais juste là j'étais emmerdé avec une évacuation d'eau et du coup je voulais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé donc en fait là on est dans un appart qui a pas été habité depuis un petit moment et en fait quand je faisais couler l'eau dans la baignoire si tu veux, dès que tu mettais 5 ou 10 litres là-dedans il fallait au moins 10 minutes pour que ça s'évacue donc au début tu te dis, bah no panique ça doit être le siphon qui est bouché on va démonter la trappe et puis on va voir ce que ça donne donc déjà la trappe c'était pas trop mal fait parce que d'habitude, quand tu démontes les trucs comme ça t'es obligé de péter la moitié du carrelage pour que ça s'enlève mais là ils avaient fait ça intelligemment les gars il y a 4 aimants dans les angles je sais que des fois j'ai déjà démonté des trucs des fois c'est des trucs à basculement enfin des fois les systèmes sont bien faits mais il y en a ils viennent coller les trucs et du coup t'es obligé de tout péter pour enlever là j'ai rien cassé, j'ai juste eu le joint à silicone à enlever et puis terminé donc ça c'était pas trop mal déjà donc une fois que tu as démonté ça tu vois t'as accès à la bonde, à la vidange de baignoire qu'en dessous donc ça c'est la nouvelle parce que l'ancienne je l'ai cassée en la démontant comme un con donc je l'ai remplacée et en fait c'était la même que ça qu'il y avait à peu près et en fait quand je l'ai démonté et bien il se figure qu'il y avait rien du tout à l'intérieur donc là j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu je me suis dit c'est que ça doit être bouché plus loin tu vois forcément donc en fait si tu veux j'ai ma sortie qui est là ici j'avais mon tuyau en 40 qui sortait là un coude à 90 à ce niveau là un coude à 90 ici et à la base ça sortait tout droit de là bas et ça venait se manchonner dans ce tuyau là enfin ça venait pas se manchonner en fait c'était ce tuyau là donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai coupé pour tester si ça venait pas déjà de sous la baignoire si j'avais pas un bouchon au niveau du dessous de la baignoire avant de le couper j'avais acheté un furet à castot un truc comme ça tu mets ça dans le tuyau et puis tu tournes mais bon ça c'est peut-être valable quand il y a des cheveux dedans mais quand t'as un truc dur ou je sais pas quoi ça tu peux oublier c'est un peu de la... peut-être ça marche bien dans certains cas mais pour moi ça a pas marché parce que je l'ai enfoncé dedans, il rentrait sans problème comme s'il y avait rien mais quand tu mettais de l'eau ça coulait pas tu vois donc finalement comme je te dis j'ai coupé là j'ai mis une bassine en dessous j'ai fait couler de l'eau là-bas et l'eau elle coulait nickel donc là encore plus inquiétant tu vois je me suis dit il va falloir que je nique tout le placo tu vois parce qu'à partir de là c'est derrière le placo donc coup de chance ils avaient laissé une trappe à ce niveau là il va falloir que je la refasse tu vois parce que j'étais obligé de l'arracher parce que tu vois les vis impossible de les enlever donc bon j'ai arraché la trappe bon ça c'est pas bien grave et coup de chance j'avais quand même accès à la gaine technique derrière donc en fait si tu veux tu vois le tuyau que tu vois là-bas tac il passe derrière le radiateur là il arrive ici et ça c'est moi qui ai refait tu vois et ça venait se jeter dans le tuyau de 100 ou de 110 là d'évacuation des toilettes qui sont là donc t'as le tuyau des toilettes qui vient ici là t'as le truc de décompression là qui monte sur la toiture tu vois il doit y avoir un chapeau au dessus ou je sais pas quoi et ça vient se repiquer là-dedans si tu veux et en fait donc j'ai coupé là-bas ensuite du coup je me suis dit je vais couper ici aussi parce que le bouchon il doit être à ce niveau là et là quand j'ai coupé à ce niveau là j'ai retrouvé plein de trucs comme ça tu vois alors je sais pas ce que c'est ça sent pas le caca mais ça en a tout l'air tu vois mais voilà c'était tout dur et le truc bouché complètement tu vois donc tu m'étonnes que ça coulait plus donc l'étuo complètement bouché donc et ben j'ai commencé par déjà virer tout ce qui était tu vois virer tout ce qui était bouché et à la base j'avais mis un truc j'avais mis un truc comme ça tu vois pour remanchonner donc ça c'est tu vois c'était pas trop mal parce que du coup t'as pas besoin de t'as pas besoin de te faire chier tu sais tu viens replier un peu ton truc et puis tu viens mettre là tu viens mettre là tu colles et puis terminer quoi parce que vu que t'es en code bloqué tu sais tu peux pas mettre des manchons rigides t'es un peu c'est un peu la merde et du coup la dernière fois j'avais fait une petite vidéo short là dessus pour expliquer un peu ce qui m'arrivait machin et on m'a conseillé on m'a conseillé de mettre un clapet anti-retour tu vois donc j'ai eu 2-3 personnes qui ont commenté je connaissais même pas l'existence de ce truc là en fait ce truc là ça fait que si tu veux quand je tire la chasse parce que quand je tire la chasse ici tu vois et ben l'eau elle vient comme ça évidemment elle s'en va tu vois mais il y en a toujours une partie parce que je l'ai vu quand j'ai coupé tu sais il y en a toujours une partie qui remonte dans les tuyaux et alors je me demande si c'est pas ça tu vois que j'ai retrouvé que j'ai retrouvé dans les tuyaux tu vois ou alors peut-être de la merde qui est tombée du du tuyau de décompression qu'est là-haut j'en sais rien mais en tout cas il y a forcément il y a forcément quelque chose qui est remonté à ce niveau là tu sais à mon avis ça ça peut pas sortir du siphon tu vois donc du coup ce que j'ai fait ben on m'a conseillé de mettre un clapet anti-retour donc j'ai mis ça donc ce qui fait que maintenant quand on va tirer la chasse tu veux ça pourra plus remonter là-bas parce que c'est un clapet qui s'ouvre comme ça quand il y a de l'eau qui coule mais il y a pas d'eau qui peut venir dans l'autre sens donc ça c'est pas trop mal j'ai mis ça et du coup pour faire la liaison j'ai mis un manchon de dilatation ce qui fait qu'en fait tu peux faire coulisser ton tuyau comme ça tu le rentres à fond ici là tu viens mettre ta colle tu viens mettre ta colle sur ton tuyau et après tu peux retirer ton tuyau comme ça tu vois l'avantage de ce truc là par rapport à ça c'est que tu vois quand tu regardes l'intérieur de ça je sais pas si on va voir on va essayer de te montrer on voit rien en fait c'est strié à l'intérieur comme à l'extérieur tu vois et ça c'est sujet c'est sujet à faire des bouchons donc je me suis dit vas-y c'est pas la peine c'est quoi je l'ai mis tu vois le truc et puis finalement j'ai recoupé je l'ai enlevé je me suis dit si je me fais chier à faire ça à remettre le placo et puis à tout refaire propre et puis qu'il faut que je casse tout dans trois mois parce que parce que ça va pas c'est pas la peine donc autant faire les choses bien donc j'ai mis manchon de dilatation donc au moins c'est lisse tu vois c'est à peu près lisse parce que tu sais j'ai mis des manchons un peu partout tu vois parce que moi je suis pas je suis pas plombier tu sais je fais mes encolages puis après je réfléchis je me dis putain mais j'aurais pas dû faire comme ça bon ça me servira de leçon pour la prochaine fois mais voilà j'ai fait un truc comme ça pour essayer de de limiter un peu la case puis d'avoir le moins possible à intervenir dans le truc donc j'espère que ça va le faire donc pour cette partie là j'ai refait comme ça comme ça au moins j'aurai rien qui va remonter à l'intérieur tu vois et pour la partie là-bas finalement tu vois parce qu'à la base à la base comme je t'ai expliqué tu vois on tirait tout droit là on avait un coude à 90 un autre coude à 90 donc ça c'est pareil tu sais c'est un peu sujet à faire des bouchons tu sais faut essayer de tirer le plus droit possible donc ce que j'ai fait tu vois je suis venu je suis venu tout droit tu vois j'ai percé ici tu sais et je suis venu mettre un coude à 45 puis un autre coude à 45 tu vois comme ça ça évite que ça soit trop d'équerre ça va simplifier un peu le truc et puis là j'ai mis un petit manchon de visite tu vois comme ça je peux voir si on a un problème à ce niveau là bon le seul le seul inconvénient que je vais avoir c'est que là du coup je vais être obligé de faire un caisson je vais pas je vais pas laisser ça comme ça imagine tu sors de la douche tu marches dessus tu pètes tout faut tout recommencer non c'est pas la peine donc on va faire un truc on va faire un espèce de caisson là et puis et puis voilà donc là avant de reboucher tout ça je vais je vais mettre en eau on va essayer deux trois fois là pour voir si tout se passe bien s'il n'y a pas d'anomalie puis après puis on rebouchera tout ça voilà je voulais vous faire part un petit peu de ça pour ceux qui connaissent pas comme moi tu vois j'ai appris ça la semaine dernière je te dis l'histoire du du clapet anti-retour là je connaissais pas donc pour ceux qui pour ceux qui connaissent pas ben voilà on peut trouver des trucs comme ça par contre ça coûte une couille tu vois le petit truc en PVC le petit Y de merde avec le clapet c'est 31 euros j'ai payé ça sur internet tu vois c'est de la marque c'est du nickel tu vois mais bon 31 balles le bout de PVC ça fait mal au derge quoi puis encore je l'ai acheté sur un truc pas cher il y en a ils les vendent jusqu'à 40 45 euros il y en avait des un peu moins chers à castot tu vois mais j'ai regardé les commentaires les gens ils disaient que ça faisait pas le travail et tout donc je me suis dit laisse tomber tu sais quoi si je remets tout le placo et puis que je dois tout recasser pour avoir économisé 5 euros c'est pas la peine donc voilà autant faire ça bien et puis et ne point être emmerdé donc qui regarde ça soyez indulgents et puis si vous me donnez des conseils je suis tout à fait preneur je sais que là j'ai fait un petit peu de la merde tu vois j'ai mis un manchon en plus je pense que j'aurais pu m'en passer mais voilà le principe est là si j'ai pu donner des idées à certains tant mieux et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne il y a plein d'autres trucs je vous invite à aller faire un petit tour et à vous abonner allez à bientôt les amis ciao ciao